et bien bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo je suis pas tout seul je suis en compagnon Sandy comment tu vas ? ça va tranquille aujourd'hui tu es venu nous présenter ta première voiture enfin la voiture avec laquelle tu viens de commencer tu viens d'avoir ton permis il n'y a pas longtemps alors j'arrive jamais à dire le nom qu'est ce que c'est comme voiture exactement c'est une Dodge Challenger L4 Reday d'accord de 808 chevaux d'origine les amis on a un V8 compresseur c'est juste exceptionnel elle est dans un rouge elle est incroyable il y a eu quelques modifs sur la voiture qu'est ce que vous avez fait exactement ce matin on vient de mettre un covering noir mat sur le capot comme vous pouvez voir le covering noir mat sur le capot alors il y a quelques minutes tu m'expliquais qu'en fait c'est pas pour la déco que vous avez fait ça alors à l'époque dans les années 60 quand il tournait avec les voitures sur les circuits il mettait le capot en noir pour éviter les reflets du soleil pour le conducteur regardez moi ce capot qui est juste hyper énervé il est super bombé elle est magnifique ça va être la première Dodge qu'on passe sur la chaîne les amis si on a l'avant on a la grosse calandre avec les feux qui sont vraiment très énervés très à la Fast & Furious on a le petit logo SRT ici je pensais que la lame en jaune c'était un élément de décoration mais en fait tu me dis que non non c'est quand ils livrent la voiture au magasin ils mettent ça pour protéger pour les descentes du camion et généralement il les enlève mais nous on a décidé de la laisser voilà pour le petit kit déco les amis bien évidemment avant de commencer cette vidéo je compte chaud pour mettre un petit pouce bleu ça coûte rien pour le référencement etc et pour ceux qui sont pas abonnés pensez évidemment à vous abonner à activer la cloche il n'y a que du lourd qui arrive comme ce petit monstre là et dans les commentaires les amis dites moi si vous êtes plus Mustang GT500 ou cette Dodge Challenger de 808 chevaux les amis alors il y a deux clés donc une clé noire et une clé rouge celle ci c'est la rouge et du coup la noire en fait elle limite la voiture à 500 chevaux et celle ci a développe les 808 chevaux donc en gros quand tu allumes la voiture avec cette clé tu as toute la puissance c'est ça et quand tu l'aimais avec l'autre tu n'as pas toute la puissance ouais c'est ça tu es bridé aujourd'hui on a quand même la clé rouge c'est le plus important pas la clé noire aujourd'hui les américaines évidemment on a les grosses ailes très bombées alors celle ci il y a un white body c'est le kit white body pour la rédaille et même sur une aile 4 c'est une finition c'est juste les ailes qui sont énergies mais ça c'est une finition propre à ce modèle là non il y en a aussi une l4 white body tout court après il y a la r&a et puis après il y en a même qui rajoute sur des certes et classiques il y en a qui rajoute ça exactement en tout cas regardez moi ça c'est très très bombée elle est juste énorme la voiture sont les américaines c'est toujours très bombée au niveau des jantes on a les grosses jantes avec le petit logo et certes et sur le freinage on y retrouve un étrier rouge s'il est brembo et du coup le gros disque qui est légèrement percé mais jantes sont très très belle on est en 305 à l'avant je sais pas si vous 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 rendez compte mais c'est énorme 305 à l'avant on est en 20 pouces 305 par 35 c'est juste des énormes pneus donc du coup sur cette l4 il y a du coup le logo propre à la l4 pour la démon modèle au dessus c'est un démon et le petit oeil rouge pour rappeler que c'est la rédaille qui n'est pas sur les autres l4 donc quand même ils mettent vraiment des petits détails pour rappeler que c'est bien ce modèle là pourrait pouvoir être homologué tu as dû réinstaller ça exactement alors en fait d'autres c'est construit au canada après du coup nous on l'a fait importer ils l'ont passé à l'homologation on a juste à récupérer ok du coup pour la faire homologuer tu as eu quoi tu as eu les petits clignotants passé les mines ils ont changé la ligne d'échappement ok ça faut pas le dire ça faut pas dire on a les rétros en rouge le petit toit ouvrant et voilà les grosses portes qui sont très très jolie également on rappelle c'est un deux portes au niveau du réservoir d'essence c'est en noir on a le petit logo fioul bien évidemment la voiture roule au 98 c'est assez impressionnant les amis à l'arrière c'est la même taille de pneus qu'à l'avant ce qui est assez impressionnant parce que quand même la voiture est en propulsion donc pour moi on aurait des plus gros pneus à l'arrière mais c'est déjà très très gros au niveau de l'arrière pareil tu as l'étrier de frein encore une fois rouge siglé brembo petit disque mais regardez-moi la taille des pneus alors moi personnellement pour 808 chevaux je trouve pas ça très très gros en pneus bon ça patine de partout j'imagine si vous voulez la suivre sur instagram et suivre l'avancée de la voiture il est juste ici dans instagram il s'affiche juste en dessous pensez à la suivre pour ce qui est de l'arrière on y retrouve un gros béquet en noir les amis siglé srt juste ici on a beaucoup de noir mat sur la voiture l'arrière est très très énervé on y retrouve des énormes feux avec le petit logo de dodge juste ici pareil à l'arrière on y retrouve les deux sorties d'échappement la voiture est très basse et on y trouve le petit feu stop en dessous qui est très jolie également du coup on avait oublié de dire là sur les feux il ya une entrée d'air et qui est présente aussi de l'autre côté et à l'intérieur il ya le petit logo l4 les feux sont allumés et à l'intérieur on voit aussi que ça allume et on a une entrée d'air du coup les amis avec le logo l4 qui s'illumine quand tu démarres c'est vraiment super joli ça rend vraiment super agressive la voiture au niveau du moteur du coup on ne trouve le gros v8 les amis avec le petit logo srt juste ici c'est vraiment une pièce énorme regardez-moi ça à quoi ça ressemble avec la grosse admission d'air juste ici si on a le petit logo super charge émis pas si vous vous rendez compte mais c'est vraiment énorme et dites vous que ça développe 808 chevaux le moteur qui à l'avant mais qui est très ramené vers l'intérieur de la voiture il est très rentré quand tu rentres dans la voiture alors c'est quand même très très bien fini à l'intérieur les amis là on y retrouve du cuir complet avec des surpictures blanches un petit peu d'alcantara sur la portière du cuir on a quand même un peu de plastique pour ouvrir la porte c'est très très bas c'est ici pour ouvrir la porte c'est assez impressionnant c'est au niveau du niveau du siège au niveau des enceintes c'est un son alpin system que je connaissais pas et au niveau des sièges du coup on y retrouve des sièges qui sont complets en alcantara à l'intérieur et avec du cuir surpiqué blanc également on a le petit logo rsrt voilà à quoi ressemble ces sièges qui sont très très joli les amis les ceintures rouges en option également et on rappelle également les amis que c'est une cinq places donc il ya quand même de quoi partir en vacances quand tu t'installes du coup tu y retrouves le gros volant qui complet en cuir surpiqué blanc là on a un petit peu d'aluminium et le petit logo srt qui s'allume en rouge la nuit vraiment il ya plein de petits détails comme ça pour te rappeler que tu es dans la plus grosse des dodges justement il n'y a pas plus puissant la démon a fait combien 840 840 chevaux bon t'es presque dans la plus grosse des dodges a quand même 808 chevaux ce que déjà plutôt pas mal on laisse balader le dimanche ça suffit je pense on a les palettes en aluminium au niveau des fonds de compteur on a le rupteur qui à 6500 les fonds de compteur rouge qui sont très jolis très à l'américaine et le compteur qui est ciblé jusqu'à 340 km heure les amis on a quand même beaucoup de finitions il ya un cuir étendu complet sur la voiture avec encore une fois des surpiqûres blanches ici on a un petit peu d'alu et on y retrouve l'écran sur les entre d'air tu retrouves le petit logo srt également sur ce modèle là ils cherchent vraiment à nous montrer vraiment partout que c'est une srt c'est un peu comme sur les nissan gtr tu as écrit gtr partout et là dessus bah vraiment tu peux pas le rater au niveau de la boîte de vitesse du coup tu as trouvé une boîte combien de rapports 8 ici on ne trouve du coup du cuir et ici encore une fois les finitions qui rappelle le tableau de bord qui est juste ici très très bien fini encore une fois du cuir etc c'était aussi bien fini à l'époque les américaines sont vachement embellis au fil des années surtout au niveau de l'intérieur parce que c'est vraiment le truc qui foire un peu souvent sur les américaines l'intérieur n'est jamais vraiment très fini c'est très américain mais là sur celle ci ouais ils sont vachement bien débrouillé et du coup ici on peut régler avec notre portail port de garage quand on arrivait pour ouvrir en gros c'est un réglage que tu fais pour pouvoir connecter la voiture à ton parking pour pouvoir ouvrir la porte du garage etc au lieu d'avoir la petite télécommande ok j'avais jamais vu ça sur une voiture mais c'est vrai que c'est très pratique ça permet justement du coup de pas galérer avec tes clés tu as tout directement sur la voiture et c'est vraiment très pratique alors quand tu es à l'intérieur tu démarres vous avez vu ça on rentre quand même très très bien à l'intérieur clé rouge utilisation donc à la voiture elle te dit clairement que tu as sorti les 808 chevaux et que tu n'es pas là pour déconner du tout au centre à le compteur numérique du coup tu y retrouves ta vitesse des températures à gauche et ton plein d'essence juste à droite ici on a donc le mode d'auto donc c'est le mode qui se met quand on allume après il ya custom sport et track c'est impressionnant tu peux même régler le launch control le régime du moteur si tu veux faire un launch control il ya vraiment plein de choses dedans on peut vraiment tourner donc au niveau des modes de conduite à le mode du coup custom donc tu peux tout régler sur la voiture comme tu peux voir juste ici tu es pas l'aide la traction les suspensions et la direction tu as le mode sport coûte à l'espé qui est passé en sport également et à le mode track ou vraiment tu as l'espé qui est en mode track et à toute la voiture qui est faite pour aller tout arracher tout est en rouge comme tu peux voir après voilà ici tu as tous les grands performances où tu peux voir ta puissance en chevaux ton coupe en newton mètres etc donc c'est vraiment très très joli ils sont mis un peu à la page des allemandes parce que c'est surtout ça qui sortait sur les amendes de base mais ça on rend vraiment reconnaît bien le bruit du v8 américain c'est vraiment magnifique les amis bon du coup les amis on est parti faire un petit tour au niveau de la console du coup tu as dit que ça consommait pas mal entre 17 et 25 litres donc ça reste un gros v8 américain qui consomme bien comme il faut tu connais le poids de la voiture deux tonnes à peu près ça reste comme assez lourd ce qui permet aussi à la voiture de malgré que ça soit en propulsion de quand même bien avoir du grip à l'arrière je sais pas si vous rendez compte les amis 808 chevaux sur les roues arrière ce qui est c'est fou les amis c'est aujourd'hui avoir une voiture de 800 chevaux c'est énorme mais se dire que 800 chevaux d'origine sans modification c'est à dire que tu as le droit de rouler avec c'est juste n'importe quoi ça il ya que chez les américains qui font ça après au niveau du confort ça reste quand même très confortable dans la voiture on est super bien installé est-ce que tu as les suspensions pilotées sur la voiture oui on les a suivant le mode on choisit selon le mode de conduite les amis vous avez la voiture qui sera fermée plus ou moins ça c'est vraiment très avantageux ça permet de partir en vacances sans avoir de soucis et en même temps tu as la boîte 8 donc ça permet d'avoir un confort énorme sur l'autoroute t'es pas à 3500 tours par contre les amis faut dire ça patine vraiment de partout n'importe quoi tu sens que la deuxième ça passe pas au sol forcément 800 chevaux avec autant de couple avec un compresseur qui t'envoie vraiment toute la patate d'un coup c'est quoi les points positifs de la voiture pour toi moi personnellement c'est l'esthétique c'est très américain très badass très imposant après la conduite est très bien c'est vrai qu'en france t'envoie très rarement en fait l'avantage de cette voiture réellement c'est que c'est une voiture que tu vois pas souvent il faut savoir que la voiture c'est une quelle année c'est une 2020 vous l'avez acheté neuve la voiture ça sera combien neuf c'est 140 mille homologués on l'a acheté à 140 mais après faut savoir qu'aux états unis allait dans les 90 mille mille cent mille et après du coup pour l'entendre france pour ramener l'importation l'homologation tout ça c'est sûr qu'après ça arrive sur des prix assez élevé et ça en ferait de plus d'un pour en acheter le pire c'est que là les amis on accélère pas du tout là c'est vraiment juste pour faire écouter le bruit qu'est ce que ça marche les amis c'est impressionnant ah oui d'accord ah oui puis cette sensation de compresseur ça me colle au siège c'est impressionnant on sent que c'est très lourd comme voiture mais ce qui est bien c'est que tu as cette sensation qui est bien différente des tous les moteurs turbo et c'est après ici tu retrouves tout ce qui est température d'huile la pression d'huile la température d'eau et le voltage de la batterie tu as la température de transmission la pression du compresseur le ratio air essence et là tu as la température de l'air qui prend dans l'admission et après par ici tu as tout ce qui est les timers etc donc pour faire tes chronos est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec la voiture ? non aucun à part qu'il va falloir changer les pneus rapidement parce que ça suce vite surtout ceux de derrière il faut savoir que ces moteurs ils sont installés sur plusieurs dodge le moteur émis il est aussi sur les rams il est sur plein de dodge ça fait longtemps qu'il est là avec quelques modifications évidemment mais c'est un moteur qui est quand même très très fiable si tu avais une reproche à faire la voiture ça serait quoi ? la consommation la consommation mais quand tu achètes ça tu sais que ça va consommer ah bah ça c'est sûr qu'il faut pas acheter une voiture comme ça quand t'as peur de mettre l'argent dans l'essence bon du coup les amis ça donne ça dehors ah oui d'accord bon c'est pas vraiment une voiture faite pour le 0 à 100 comme tu peux voir juste ici c'est le compresseur tu peux m'expliquer tu peux démarrer la voiture avec la clé ? oui c'est ça en appuyant sur le petit bouton juste là ça c'est bien pour la faire préchauffer les amis le matin je vous la remonte encore une fois elle est vraiment très 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 jolie la voiture avec le capot noir elle est juste exceptionnelle merci à toi Sandy d'être venu ça marche vraiment très très fort le conquesteur les amis c'est vraiment comme je le dis j'ai peut-être dit trois fois c'est une sensation qui est super différente des moteurs turbo ou des moteurs atmosphériques et c'est vraiment impressionnant 808 chevaux tout ça sur l'arrière on compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu pensez à vous abonner à la chaîne et puis sur ce les amis ciao tout le monde bye bye Sous-titrage ST' 501